Cette école de l'intelligence artificielle, en fait c'est la suite des écoles régionales du numérique que nous avons développé. Nous avons 16 écoles régionales du numérique sur toute la région Occitanie et c'est donc un premier palier de formation. Et l'école de l'intelligence artificielle ici à Castelnau-la-Lez, c'est encore une formation complémentaire, c'est un niveau supplémentaire qui permettra d'avoir un niveau d'expertise très fort pour les apprenants. Ce sont 22 apprenants, 22 personnes qui ont été sélectionnées sur un seul critère, la motivation. Et cela c'est important de se départir des diplômes, de vraiment juger juste les candidats à la niac qu'ils ont. Et c'est ainsi qu'on aura un beau taux de réussite en partenariat avec Microsoft et en partenariat avec la mairie de Castelnau-la-Lez. L'enjeu c'est sur l'intelligence artificielle, la France est dans une guerre internationale, ce qui fera qu'on réussira en France cette guerre, c'est qu'on arrivera à s'emparer des technologies de l'IA. Et aujourd'hui la course elle est sur les compétences. En fabriquant les compétences en fait, on résout les freins de tout notre écosystème de partenaires. C'était un pari sur l'avenir. Quand j'ai rencontré il y a moins d'un an Microsoft, j'ai vendu l'attractivité bien sûr de Castelnau, la seconde ville de la métropole, mais aussi un microcosme économique lié au numérique. Avec des grandes entreprises comme Ubisoft, CGI, à proximité Dell, IBM. Et c'est ce qui a aussi intéressé Microsoft. Et puis aussi le travail que nous avons pu mener avec la région Occitanie, ou la région aussi partenaire de ce projet. Castelnau-la-Lez nous propose des conditions remarquables. On a aussi des chercheurs, vraiment des universités sur Montpellier, qui complètent vraiment cette formation. Donc c'est du gagnant pour le territoire, et c'est gagnant également pour les entreprises du territoire, et pour les candidats sélectionnés, qui vont justement avoir après la possibilité d'exercer des métiers qui seront passionnants, qui seront rémunérateurs, et qui sont d'avenir. Alors moi j'étais depuis un certain temps dans le monde du numérique, donc j'ai été chef de projet en informatique dans le jeu vidéo. Et de fil en aiguë, j'en suis venu à m'intéresser à des projets personnels dans l'informatique, en faisant du développement dans mon coin en supplément. Et l'intelligence artificielle est devenue très vite un point très important pour continuer à évoluer. Et donc du coup j'ai choisi cette formation, en m'exilant de la région parisienne jusqu'ici. Et ce genre de nouvelles technologies, ou des voies immenses, de nouvelles portes, et donnent vraiment envie de s'investir et de continuer à évoluer avec elles.